Générique ... Bienvenue à toutes et à tous amis téléspectateurs et merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Nous sommes BSC TV, une pointure au-dessus. Et moi, c'est votre humble serviteur accompagné d'une très, très grande équipe qui m'entoure en face de moi, des caméramens et à la régie des techniciens qui nous accompagnent dans le cadre de ce magazine. Actu, commentez ! Merci à tous, à tous, à tous, à tous, à travers le monde entier. Vous pouvez aussi s'abonner à la chaîne YouTube, à tous, 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 à tous. C'est un peu plus, à tous, à tous, à tous, à tous, à tous, à tous. Et au patron, il y avait la Kinshasa, Akitaki sur place, et ça, qui est bon, mercredi 28 septembre 2022, et il y a près de 80 ateliers, il y a des menuisiers, et ça, il y a des mines à météo, près de 80 ateliers, et le gouverneur, il y a déjà envisagé la possibilité de relocaliser les menuisiers, et il y a eu tout à l'heure, avec l'image à l'appui. Aussi, il y a eu, c'est qu'il y a eu la province, et il y a eu la Koulouizi, pour qu'il y a eu la société sud-sout, où il y a eu accompagné le gouvernement, pour qu'il soutenir le secteur minier artisanal, objectif, il y a eu assurer l'assainissement, l'exploitation artisanale, et la mise en valeur dans le secteur où il y a eu, et il y a eu produit le secteur minier artisanal, principalement le cobalt, et il y a eu l'exploitation artisanale, et il y a eu la possibilité d'atteindre les normes, les standards internationaux, pour qu'il y a eu la commercialisation, à travers le monde entier. Tout à l'heure, il y a eu l'Italie, sud-sout, il y a eu la gestion, il y a le centre, il y a le negoci, il y a le moussampo, où il y a eu le chantier, il y a eu le silaté. Le gouvernement, le gouvernement, l'ex-gouverneur, il y a eu l'alaba, Richard Mouyej, et il y a eu le manguez, il y a eu l'inachévé, et il y a eu le soukazali, pour qu'il y a eu les travaux, avec un financement propre, pour qu'il y a eu le centre, il y a eu le negoci, il y a eu le moussampo. Il y a eu le mouvement, il y a eu le perso, il y a eu le bien, il y a eu le moussala, où il y a eu Jean-Rouverne, il y a eu le moussampo, il y a eu le moussampo, il y a eu le gouverneur, il y a la province, il y a Bazouélé, le week-end dernier, il y a eu le travail, il y a la réhabilitation, il y a 125 km de route, sur l'axe Aké-Tibouta, où il y a eu le RN6, donc route nationale 6, on y revient tout à l'heure. Primer dossier, il y a eu le gouverneur, jantini Ngobi, c'est mercredi 28 septembre, à la météo, il y a eu un incendie, et cela a été ravagé, presque 80 ateliers, il y a eu, tous les trois-je recomendation, avant la crise, ils ont une stored-le-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Il y a eu un incendie, il y a eu ce que j'all스터, il y a eu le monde, C'est un incendie qui prévoit. Il y a des cas qui sont commis. Il y a des dégâts matériels. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Il y a des dégâts matériels. Il y a des dégâts énormes. Le gouverneur, il y a une chance qui est sur place. Il y a des dégâts. Et on se retrouve tout de suite après. Trois heures que l'entrepôt qui sert à à mettre, à stocker les meubles qui sont vendus le long de cette avenue au niveau du quartier d'Elevaux. L'incendie a rabagé d'abord les entrepôts. Et après, il a pris aussi certaines maisons ici, notamment six maisons qui ont été dévastées par... Alors cet incendie qui a commencé vers 3 heures du matin environ. Au moment où je vous parle ici, j'ai le cœur assez lourd comme tous les Quinois ici présents qui sont en train de vivre cet événement. voir comment est-ce que les gens ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs diplômes, ils ont perdu leurs marchandises, ils ont perdu leurs maisons, ils ont perdu leurs mobiliers. Alors c'est notre façon à nous d'abord de venir compatir avec toutes les victimes. Je vais aussi faire le constat et surtout constituer un comité des victimes qui pourra suivre les dossiers au niveau de, non seulement mon gouvernement, mais aussi au niveau du gouvernement central, pour voir comment est-ce que l'Etat va pouvoir leur venir au secours. Alors c'est un incendie qui n'est pas d'origine criminelle, c'est tout simplement une maladresse de certains menuisiers qui ont l'habitude d'allumer le feu assez tard la nuit. On nous apprend aussi qu'ils ont l'habitude d'avoir des pratiques assez bizarres avec des femmes qui viennent faire un peu de bordel dans leurs entrepôts. Alors les services de sécurité vont faire des enquêtes. Voilà, donc visite haut, il y a réconfort, il y a gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa Jantini Goubila, il y a applaudi, et encouragé par sinistre, il y a une victime qui a incendie dans la météo où il y a ravagé près de 80 ateliers, et il y a pratiquement 1000 d'or. Il y a une famille qui a une famille qui a une vie qui a été vivé à la famille. Il y a un salaire, un salaire, un salaire, un salaire, le gouverneur Jantini Goubila, parce qu'on a tous pour consolé la ligne de son incendie ou ait l'origine de ce qui a été une maladresse, et nous croyons leur l'apport au gouvernement où ils la mettent en train de pouvoir de devenir en Inde. Il y a un salaire à zéro parce qu'il a l'État que l'État a eu des occasions que nous devrions un gouvernement et que nous devrions le gouvernement dans la ville de Kinshasa. Il y a un papa qui peut l'avoir. et ça c'est des choses qui font très mal pour la Kinshasa qui font des exploitations qui font des cuivres qui font des cobaltages qui font des exploitations artisanales qui font des commerces en aviso mwamombongo merci Merci. 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 de négociation de Moussampo. Satisfaite et réceptive, la patronne des mines, Antoinette Onsamba-Kalambaye, promet son appui, d'autant plus que ce projet rencontre la vision du chef de l'État de pouvoir créer des champions nationaux dans les secteurs stratégiques et être un pays d'opportunité des succès vis-à-vis de l'extérieur. Sud-South pourra, dans le prochain jour, s'étendre dans d'autres provinces de la République. Voilà. Nous avons dit qu'il n'y a pas besoin de l'Opé Sangamatoï. Pourquoi ? Parce que le Congolais est un peuple qui veut une chose et son contraire. Mais le gouvernement de la République est en train de mettre en place des politiques publiques, lesquelles politiques publiques permettront aux investisseurs, internationaux et nationaux, de mettre de l'intelligence, de mettre de la technologie, de mettre le moyen dans différents secteurs de la vie nationale pour créer des richesses, pour donner de la valeur ajoutée à ce que nous possédons et nous permettre d'exporter, pour le cas d'espèces et minerais, et que des visaisons à Nambouk. N'est-ce que vous avez besoin de l'Opé Sangamatoï ? Vous avez besoin d'exemplement de créer la vraie classe moyenne. aussi de fabriquer des champions nationaux. Dans le secteur agroalimentaire, le Congolais a émergé à la classe, à la matière. Et ça, c'est un processus. La société Sud-South a appuyé le gouvernement de la République. Il y a des gens qui ont présenté situation, peu de dossiers, peu d'entreprises, il n'y avait pas un ministre de la Mine. Il y a des gens qui ont appuyé le gouvernement dans le secteur de la Mine, notamment dans la filière de cobalt, et de cuivre. Parce que, dans le respect strict du code minier et des accords ratifiés par la RDC au niveau international, l'exploitation artisanale est de mise. Donc, l'exploitation industrielle peut être faite, mais l'exploitation artisanale permet aux Autochtones dans la population qui vit et qui est minérée et qui n'est pas. Il y a une possibilité de créer un pouvoir d'achat à travers la richesse où il y a un pouvoir d'achat dans le monde, dans le monde et dans le monde. Et cette exploitation artisanale doit être encadrée. Alors, en prévision, il y a un lancement, il y a un centre, il y a un négocié, il y a un mousson. Il y a une province, il y a un travail depuis quelques années pour créer un centre, il y a un négocié, il y a un mousson qui est encore en construction. Et la société Sud-South vient avec l'expérience nationale et internationale pour prendre la gestion. Il y a un centre, il y a un négocié, on profite de qui ? On profite du gouvernement et on profite des exploitants artisanaux qui, jusqu'ici, on vit depuis quelques minutes, on vit enyear- sprint qui est encadrée plus et plus on vit en effet, on vit en effet, on vit en effet, on vit un négocié, on vit enattendant, on vit en effet, on vit en effet, on vit money. On suis Aristophané, on vit en effet, on vit en effet, on vit en effet, on vit en effet. socials laborisent à la booster. Donc, il faut que nous permettez que nous avons produit une exploitation artisanale conforme à nos standards internationaux pour que nous permettez que nous commercialiser vers l'extérieur. Une fois que le produit de l'artisanat est commercialisé, après avoir été mis dans la conformité à nos standards internationaux, même les revenus qui ont exploitées artisanaux et que nous mettons. Conséquences positives sur le social. Il n'y a pas sinabango, il n'y a pas nanabango, il n'y a pas famineabango. Et de l'autre côté, l'État congolais prend les parts au S&G, l'IA, où en termes il y a taxes, en termes il y a rédévences et tout ce qui doit être payé. Et ça permettra à la province d'élargir son assiette fiscale et par conséquent, la province qui contribue à la confection du budget national apporte également de grosses parts au budget national. Donc, la société Sud-South, il y a des gens qui m'ont imaginé, il y a des gens qui m'ont Monsieur Edi Kioni, avec qui j'ai pris pratiquement cinq jours pour échanger, pour avoir une précision sur le dossier. Il y a très, très engagé. Une fois que le centre, il y a un négocié, il y a un sommet opérationnel, le gouvernement de la République, il y a tout intérêt, il y a une compagnie, la société, pour avoir une gestion de centre. Il y a un centre, 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 il y a un человек qui m'a arraché trois pages, il y a une référence, il y a une figure. Et c'est ce que la gestion du centre de négociation est un centre. Ils ont la gestion moderne, efficace, pour permettre, la République, d'avoir Et nous félicitons le gouverneur et à l'Oulaba, Maman Fifi Masou Kassayini, donc je pense que le souhait de tout Congolais est pris. Il y a un souhait, un souhait, un volonté à présenter la République et qu'il y a une construction, une création, une classe moyenne, une véritable classe moyenne. Il y a une société au sud-sout, à part l'Oulaba, cette tendre province, il y a une autre province, parce qu'il y a une société au sud-sout, il y a une exploitation artisanale, il y a un minerai dans le sol, du sous-sol, il y a une richesse dans le sol, du sous-sol, pour permettre de moderniser, industrialiser la zone minière dans le Bissot, et qu'il y a une conséquence positive sur toute la sous-région, et qu'il y a une conséquence positive et l'engagement, il y a la République démocratique du Congo, et il y a une palpable. Troisième dossier, il y a une question, Il y a Jean-Robert Zanzabombiti, gouverneur élu de Bazouélé, où il a lancé ses travaux sur fonds propres, ses travaux de réhabilitation, la route Akéti-Bouta, longue de 125 km. Nous sommes là sur la RN6. Regardez. Démonstration des forces et des déterminations de Jean-Robert Zanzabombiti, gouverneur de la province de Bazouélé, le week-end dernier à Akéti. Chose promise, chose faite. Et il annonce à la population d'Akéti sa détermination de finir avec cet état de précarité de l'axe appelé morgue. Zanzabombiti, qui donne le goût de ses travaux, procède à la coupure des ribands, lance officiellement les travaux de réhabilitation du tronçon Bouta Akéti, longue de 125 km sur la route nationale numéro 6. Très satisfaits de la démonstration de l'autorité provinciale, les usagers promettent au gouverneur Jean-Robert leur soutien et accompagnement dans ses travaux. Ces rêves deviennent une irréalité. Nous voyons de nouveau notre gouverneur revenir à nous après quelques jours pour concrétiser sa promesse. Nous sommes contents de voir les actions de notre gouverneur. Nous allons confirmer notre très chers amis, téléspectateurs et chers compatriotes. La volonté politique Ya gouverneur Ya bas joué Nous sommes sur la RN6 Cette route est longue De 125 km Mais à peine arrivé Et investi Jean-Robert Zanzabombi Il se met au travail Je ne sais pas La originaire Ya bas joué Nous sommes sur la RN6 Dans son ensemble Nous sommes sur la RN6 Nous sommes sur la RN6 Dans les États-Unis Dans la Chine Dans l'Afrique du Sud Dans la Kampala Nous sommes sur la RN6 Kè Sengeli Na Bango Nanzela Nabisobal Dans ce SOS Bas joué Lelona Té, école té, hôpital té, maï té, courant té. Ba joué le wan. Parce que un aéroport y a qui toko, tour de contrôle, ba gana connexion té, ba la paray té, ba signaler avion na téléphone. Ha, na moni ma pate, fous mwa mi bo kou yko ya. Ba joué le wan. Ne ba joué le oye, Jean-Robert Bombiti, n'zanza aérite. Ba joué le y a ba problème. Na lingitope sa, week-end oye bo bimba. Ba n'de ko ba sen y tol lansé SOS ba joué le. Ba n'an yon soya ba joué le. Esi ko zali. So ki bo kouki go zala d'accord n'an ga y tol lansé SOS ba joué le. Esi ko zali, tinda contribution na yo e kome la gouvernement provincial ba identifié le besoin le plus urgent. Exemple, hôpital kinyan desan e si katel. So ki to yana vingt mille dollars, ta la moussala, toko ye go zala. Toko tiya microscope, toko tiya groupe électrochène, toko modernize laboratoire, toko modernize saldope, toko modernize maternité. Ba maternité pe zala ba territoire. Bisika devlope zala moa pasye go ya, kouren a te ba to ba kotaka chambre 18er, pe ba botaka moa ming. Toko modernize ta ba maternité na ba, SOS ba joué le. Na lansé nan ou te, na jube apel e belé ya ba to. Na zapena posa ya vi ya gouverneur te, bino de population, na bino ba natif, ba originaire ya ba joué. To me kakoho ki sa gouvernement central ata moa soni. Gouvernement central ba lo ba oh, ba congolais bisikanyo so baseli baza kon soutenir gouverneur na bangondé boye. Te, biso gouvernement central, toko ga soni boye, te peto ti kalasima, biso petoye ko tiya ma bok. Retrocession, ezala régulier. Fond d'investissement, ezala régulier. Ba moyanyo su e sengeli ezala régulier. E koma na province. Programme de développement 145 territoire, bo pe sa pe priorité na ba joué le. Na pe se bilo week-end hoyo. Na zoze la ba vi na bido. Na nimiro ezali wana. Soko zako moona biente. Koma nimiro na telefon na zako dicte. 089. 89. 59. 331. Yozak e sorti sa ba joué le. E si kanyo so zali, yebisabi so soko zako dakor. To lansé SOS ba joué le. Mo kolonyo so toban da ko rappele. Le loto komina o tan d'argent. Le loto komina tel e loko soutien en biens matériels. Biso moro to rokende tsinabuta. Totie le mis sa province hoyo. Gouvernement central payo ka soni. As-tu commenté ali le sili? To monani lobi. Avec le même plaisir et la même détermination. Merci à toutes et à tous pour la fidélité. Mais bobo sanate. Olingito lancer SOS. Ba joué le. Tindela bu so message. Pesa avina yo. Peeto organiser les choses de manière aske Mo kolonyo mbe mo na ete. Ba ressorti sa ba joué le. Ba zapre ya ko accompagné gouverneur na bango po na développement ezwa formen. To monani lobi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501